salut c'est Vapo donc je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour le montage d'une mèche et de son coil donc les mèches que je vais utiliser ce sont deux fois un millimètre que je mis ensemble donc j'ai pris un peu long pour pouvoir avoir de l'amplitude et de la facilité à la réaliser ça c'est une histoire de choix vous faites comme vous le sentez on prend donc les deux mèches donc fibre de verre on prend une aiguille une aiguille tout simple peu importe qu'on vient positionner avec les deux mèches tout simplement et ensuite on prend notre cantal alors j'ai pas préparé mon cantal je pose tout ça de façon à pouvoir couper un morceau quand même sinon ça va être compliqué voilà je coupe mon petit bout enfin moi je suis généreux sur les bouts j'en prends beaucoup parce que j'aime bien travailler correctement et avoir j'arrive pas avec des tout petits bouts c'est pour moi je trouve ça pénible le cantal il faut toujours lui mettre un petit coup de flamme c'est important pour le rendre plus souple voilà dans l'autre sens clac ensuite avec votre pouce et index vous lissez de façon à ce qu'il n'y ait plus de de boss sur le sur le cantal ça permet d'avoir une résistance avec un avec un ohm presque parfait voilà ensuite donc le cantal la résistance je vais essayer la résistance la mèche pardon je vais essayer de me mettre au plus près de façon à ce que vous puissiez voir voilà donc on coince la mèche sur l'aiguille on vient positionner le cantal et on fait en général entre 3 et 5 tours ça dépend donc là c'est du 0 20 au niveau du cantal donc je vais faire bon allez 5 tours et puis on va voir ce que ça va donner de toute façon en mesurant une fois que c'est fait donc voilà c'est fait c'est fait je suis en contre jour c'est terrible c'est horrible même on voit bien donc le coil sur la mèche on retire l'aiguille pour libérer donc l'ensemble alors souvent moi je remets un petit tour gentiment au coil de façon à ce qu'il vienne bien s'appliquer sur le sur la mèche et qu'on est quand même quelque chose qui vient bien toucher le la fibre voilà c'est pas non plus top 50 mais du coup on a quand même quelque chose de propre je prends mon petit ohmètre voilà et on va voir ce que ça donne attention surprise attention on n'a pas les gars bagou donc j'obtiens 2 alors je peux pas vous faire voir parce que si je lâche un truc je peux pas tenir l'autre alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais le monter et puis on va revérifier après pour l'instant j'ai 2 faut savoir que quand une fois que c'est monté ça peut varier ça peut varier donc j'ai pris l'A7 tout simplement parce que j'avais envie de monter une mèche sur l'A7 donc on dévisse un petit peu l'épaule tac on vient positionner à côté de la mèche c'est pas toujours facile mais moi je suis pas équipé super top pour faire des choses qui normalement se font de près donc du coup je monte une fois fini seulement je suis désolé mais de toute façon j'ai pas le choix hop on monte l'autre côté alors j'ai essayé de m'approcher je monte de l'autre côté la résistance il ne faut pas hésiter à tirer dessus de toute façon voilà le montage on est serré pas trop fort non plus parce que sinon vous cassez tout et bah ça sert à rien de tout casser bien connu hop voilà voilà alors voyons voir ce que ça nous dit une fois montée la petite bête je vais remettre le caps voilà ça va pouvoir prendre des bonnes mesures des vraies mesures clac alors qu'est-ce que cette fois-ci ça nous dit hop là si ça voulait bien ne pas bouger alors j'obtiens une résistance je ne peux pas vous faire voir mais qui est cette fois-ci de 2,5 vous voyez ça bouge un petit peu ça arrive tout le temps voilà 2,5 2,7 on va vérifier tout ça sur un mode pour simplement s'assurer que le home-met ne défaille pas et en même temps voir si ça s'allume bien donc j'arrive juste un petit instant hop c'est jamais très facile surtout quand on a besoin d'une canne mais bon bref on n'est pas là pour parler de moi alors je visse mon petit asset sur mon Zemax mini je ne lâche plus en ce moment j'avais j'ai plus envie de le lâcher et hop je le réactive voilà donc ça fonctionne très très bien alors voyons ce qu'il me dit lui qu'est-ce qu'il me cause en termes de résistance il me cause pas il fait la gueule voilà donc j'ai une résistance dessus je n'ai pas le temps de vous faire voir parce que du coup ça s'éteint très vite j'ai une résistance dessus qui est de 2,7 donc voilà une fois monté voilà ce que ça donne un super coil qui s'allume super bien voilà je suis désolé cette fois-ci l'image n'est pas terrible mais ça envoie très 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 bien bon et bien il suffit juste maintenant de faire un essai et je vais retourner chercher ce qu'il faut parce que cette fois-ci j'ai oublié je suis désolé cette vidéo elle est vraiment pas terrible mais quand on est organisé comme là aujourd'hui je le suis c'est normal qu'à un moment ou à un autre et bien on n'ait que des soucis alors donc hop je vais couper un peu tout ça je vais aller chercher un petit liquide je vais couper un petit peu de mèche celui-là j'en ai largement de trop hop voilà 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 ça c'est largement suffisant pour sur du A7 il suffit juste après de les rentrer dedans hop ça rentre super bien super facilement clac et ça vous permet aussi de le de le visser sans vous retrouver avec un bout de la fibre de verre coincé dans le pas de vis je vais chercher vite fait un petit liquide et j'arrive hop voilà alors myrtille c'est bon ça je vais imbiber un peu les mèches hop voilà ça s'imbibe super rapidement c'est génial hop un peu de liquide on fait un petit peu plein on vient visser la partie supérieure du A7 on vient mettre le drip et on va tester la vape c'est génial un super nuage une très bonne vape un rendu de de vapeur qui est un de saveur pardon qui est très bonne le col fonctionne très très bien si j'appuie pas sur le bouton correctement il y a un souci voilà ça arrive ça en direct alors quel est le problème je sais pourquoi c'est parce que ma batterie elle commence à être faible voilà donc elle se coupe et elle me dit low battery je vais essayer un nouveau voilà c'est tout ce que je pourrais vous faire voir parce que là la batterie elle commence à être complètement cuite donc voilà c'est très simple de pouvoir faire un coil facilement il suffit de prendre son temps surtout quand on débute c'est pas évident on peut s'énerver on n'y arrive pas donc un seul conseil que je pourrais vous donner c'est prenez votre temps même si vous ratez c'est pas grave on est tous passé par là et à un moment à un autre on y arrive de toute façon donc à vous de jouer et à bientôt allez à plus tard ciao ciao